Nouvelle année, nouveau format, nouvelle tt, ici Lucas Hueso, bienvenue sur Classic Kit. Le concept est très simple, aujourd'hui on est chez Line Up Vintage en compagnie de Saïd et qui est Pieds Carrés. Ça va mon gars ? Ça va et toi ? Tu vas bien ? Très content de te voir. Le concept est très simple, on est parti pour chiner du maillot vintage. Let's go ! Allez c'est parti, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Petite surprise pour toi mon gars, maillot du Brésil, Flocaire 9. J'ai cru comprendre que ton joueur préféré était brésilien. C'est ça, il est brésilien et c'est Ronaldo, le vrai, comme j'aime bien dire. Le R9. Maillot magnifique, il te rappelle quoi ce maillot déjà ? Tu sais c'est celui de quelle année ? Non. Je lui repense, ne pas me tromper, 98, il n'y a pas encore la cinquième étoile. Donc France 98 contre la France. Je suis bien content qu'il ait perdu la finale puisque c'était la première étoile pour la France, mais je suis très très content aussi de l'avoir entre les mains. Pour toi le souvenir précis de Ronaldo en club mettons ce serait quoi ? J'ai découvert Ronaldo au début sur YouTube. Je venais d'avoir internet, je tape but foot, skills foot, je tombe sur Ronaldo, les compilations au Barça. C'est vraiment la première approche que j'ai de Ronaldo. Et après tous les week-ends, équipe du dimanche sur Canal+, on voit ses expo à l'Inter ou au Real Madrid. Et après de fil en aiguille je me suis attaché à lui. Ok, ça c'est quoi ça ? Tu connais Zola ? Bah je connais Gianfranco Zola, est-ce que c'est lui qui a joué à Cagliari ? Je sais qu'il a joué à Chelsea, Cagliari là tu mets le doute mais ouais je pense, un italien ouais. Tu connais Zola toi ? Moi je connais Emile. Pas l'écrivain hein ? Moi je connais Emile. Pas la rue. Moi je connais Emile. Pas l'hôpital, pas l'école. Allez, un autre quiz. Le Mayuki à gauche. C'est qui ? Non, c'est la Suède. T'es capable de me citer qui comme joueur suédois ? Moi je peux te citer des suédoises si tu veux. Ouais, c'est comme ça toi. Larsson, Helmander, Alexander Isaac, Björn Borg. Ok donc toi tu travailles chez IKEA quoi, vraiment t'es une maîtrise. Parce que selon toi, Ronaldo c'est le GOAT, le GOAT R9 du football brésilien voire mondial. Football mondial, c'est mon GOAT à moi en tout cas. Après il a pas eu la longévité d'un Messi ou d'un Ronaldo. Mais pour moi c'est le meilleur joueur de l'histoire ou l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. T'as lancé un petit débat Messi et Ronaldo, je suis obligé de te poser la question. Oh, pas ça, pas aujourd'hui. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. T'es plus un mec dans la carrière en mode Messi, finir avec une coupe du monde, apothéose. Ou un choix de Maxi Kishta à la CR7. Finir par une coupe du monde. J'aime beaucoup l'Arabie Saoudite, j'aime bien. Mais coupe du monde, y'a pas mieux. Parce que t'es en train subtilement de me dire que t'es Team Messi. Moi je suis pas dans ce débat Team Messi, Team Ronaldo tu vois. Je suis pas dans ce débat, je respecte les deux joueurs. Mais j'ai plus de sensibilité avec Messi ouais. Bon par contre je suis désolé, on avait pas le budget pour tes deux idoles. Par contre on a le budget pour ce maillot extraordinaire qui est juste sur ta droite. Incroyable parce qu'il est cher ce maillot. Il est très, je sais, je sais. Tu le connais ou pas ? Là c'est moi qui te le présente. Donc toi t'es auto-sponsoré. Petite touche perso ouais. C'est très fort. Petite touche perso, j'ai pas passé de sous, j'ai pas reçu de l'argent. C'est auto-sponsoring comme tu dis. Et sinon le logo, toi ça te plait quoi ? Non, ce logo il a une histoire particulière en fait. J'avais pas de sous quand j'ai lancé Picaret. Donc c'est mon coloc qui me l'a fait. Mais sinon il y a le logo de Saint-Foy-le-Lyon qui est très, très joli. Ça c'est le père d'un joueur qui l'a fait. Et là où c'est joli, un peu vintage, tu vois, il apparaît derrière aussi en fond. Franchement un maillot très, très particulier qu'on aime beaucoup. Ça c'est quoi ? C'est le maillot domicile ou extérieur ? Domicile. En ce moment on joue avec l'extérieur parce que j'en ai perdu. T'as perdu à maillot ? Ouais donc quand on est 13 on joue en blanc, quand on est 14 on joue en noir. Là on parle de ton côté amateur de football mais t'es aussi actif dans ce milieu. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer en tant que coach de U17 ? C'est l'ambiance, l'atmosphère tu vois. Venir à l'entraînement, rigoler, échanger avec les jeunes qui me racontent leur journée. Les faire prendre du plaisir, les faire progresser, c'est surtout ça en fait. J'ai pas envie de prendre la place du père ou du grand frère tu vois. T'es pas un éducateur en tant que tel ? Je suis pas Pascal le grand frère. Ok parfait. Je suis Saïd le coach. Y'a un sponsor qui t'a marqué sur un maillot toi ? Ah Novotel. Ah Novotel ? Du Ninho ? Exact. Renault Trucks à l'époque. Renault Trucks, tu te souviens ? A l'époque j'étais nul en anglais, j'avais pas encore mon toic, je disais Renault Trucks. Renault Trucks ? Et toi y'a un club que tu kiffes à l'étranger ? A l'étranger ? Moi y'a une zone du monde précise que j'adore, je suis madrilène moi. C'est-à-dire c'est vraiment une zone en plein centre de l'Espagne. Atletico Madrid gagne. Non ? Tu fais une boulette ? Real Madrid. Merci. Real Madrid. Ah Real Madrid, ok. Là on a un maillot incroyable, là on en a un deuxième, là on en a un troisième. Regarde celui-là, comment il est mignon. Regarde, il est pas mignon ? Un grand monsieur. Un très grand monsieur Zidane, très très grand monsieur. Tu sais ce qui est cool, c'est qu'il est coach. Ouais. J'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup l'entraîneur, il a tout gagné dans les deux postes. Franchement c'est une vraie inspiration Zidane. C'est ta référence en tant que coach ? Toi t'es quel team à peu près niveau coach ? Parce qu'il y a un peu les gens connus, les Ancelotti, les Guardiola, les Mourinho. Moi je me considère pas comme un énorme tacticien, tu vois. Mais j'aime bien, comme je t'ai dit, on en revenait tout à l'heure, être proche des joueurs. C'est là que tu tires le maximum des joueurs, tu vois. T'as leur confiance, ils ont ta confiance. Donc Zidane, Ancelotti, inspiration tous les deux, ouais. Il y a des maillots qui te font penser à des joueurs. Ça, ça te marque ce maillot, ce joueur, voire même ce match. Bah je reconnais le joueur. Il est là, hein ? Le classique. Oh là là, qu'est-ce qu'il est magnifique. Bah celui-là c'est un peu de la triche, parce que le joueur auquel je pense, c'est le flocage. Et quel match ? Lyon, Barcelone, Ligue des champions, Koufranc, Poteau de corner, Victor Valdez. Il est plus là, il est parti à la retraite sur le Koufranc. C'était magnifique. C'était le froc où moi j'étais jeune, j'ai pas vu le match en entier. J'ai juste vu le Koufranc. T'as vu le Koufranc ? Genre j'ai gueulé, et ma mère m'a dit, va dormir. Vraiment collecteur lui, Novotel, tu parlais de Novotel ? Novotel, hein, tu vois. Sponsor Novotel. C'est qui ça ? Ambro ? C'est pas ton maillot préféré seul, un petit peu. Il y a beaucoup de maillots de l'OL, là. Il y a des vieux maillots. Sors-moi un vieux maillot, là. Margarne. Je l'avais, lui. Je vais te raconter. C'est tes amis du Titanic, là. Je l'avais et je le mettais de temps en temps pour aller au collège. J'avais pas de swag. Je pensais que j'avais la classe et tout, petite fermeture, que je le mettais pour aller au collège. Celui-là, avec la petite fermeture éclairée. Ça, c'était pour sake. John Carreau, la talonnade contre le Real Madrid. Entre les jambes de Cannavaro. Celui-là, qu'est-ce qu'il était dégueulasse. C'est clair. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des maillots laits. Il y a tout qui est moche. Il n'y a rien qui va. C'est ça qui est beau. Il n'y a rien qui va. Le sponsor, et t'as pas vu le nom derrière. Oh là là. Yo-Yo. Johan Gorkuf. On parle un peu de YouTube, ça commence bien à marcher pour toi. Quand t'as vu coacher une équipe un peu importante la dernière fois, le Eleven All-Star. Est-ce que t'as un peu une petite anecdote de coaching par rapport à ça ? Est-ce que t'as un petit souvenir qui t'a marqué ? Est-ce que t'as découvert une pépite dans l'effectif ? Très bonne surprise. Des très bons gars. Très belles rencontres. Il y avait des bons joueurs. Il y avait des bons joueurs qui payaient pas de mine. Je pense à Michou. Ah ouais ? Michou par exemple. Vrai, vrai bon joueur. Tu le recrutes à Saint-Follower Michou ? Il n'a pas l'âge. Mais j'ai déjà une fausse licence. Ceux qui regardent la série, ils sauront c'est qui. Je ne peux pas en avoir une deuxième. Ok. Donc ouais, pourquoi pas Michou. Je le recrute là, franchement c'est un bon joueur. Michou ballon d'or du Eleven All-Star. Non, non, non. Je t'ai dit une bonne surprise. Ok, voilà, merci. Ça veut dire que quand je l'ai vu, je me suis dit merde il y a Michou au début. Et après c'était bon finalement. Pendant le match, toi, comment tu l'as vécu sur le banc ? Est-ce que tu l'as joué comme Saint-Voilet-Lyon ? En fait, j'ai fait une petite erreur au début. On voulait gagner le match, tu vois, à tout prix. Et après, on s'est rendu compte en deuxième mi-temps que le spectacle c'est plus important que tout. Au début, quand on a marqué le 1-0, on s'est dit ça nous va très bien, 1-0 ça nous va très bien. Et après on s'est dit non, c'est un événement, il y a du monde. Il faut qu'il y ait début, quitte à ce qu'il y ait 3-3, 4-3 pour les adversaires, c'est pas grave. Donc un petit peu différent de Saint-Voilet-Lyon. Est-ce que tu as l'info, est-ce qu'il y a un match retour de programmé ? Est-ce que tu seras aussi là ? Est-ce qu'il y a moyen de jouer ? Parce que moi je t'ai dit, je suis un mec polyvalent sur le couloir. La candidature est notée. Ouais, c'est vrai ? J'espère être coach, mais normalement, s'il y a un match retour, je pense que je serai coach. Et ce sera à Madrid. Ce sera à Madrid ? Ouais. Je suis obligé de venir. Je suis obligé de venir, mec. C'est même pas une blague. Sérieux ? C'est pas encore signé officiel, mais ça va se faire, ouais. Je le dis maintenant, parce que je reçois plein de messages. C'est pas moi qui fais l'équipe. Ce n'est pas moi, c'est Amine. Et moi, je mets juste le 11 après. Débrouille-vous avec Amine. T'as raison, on va lui mettre une pression. Moi, je suis tranquille, laissez-moi. Amine, je suis joueur polyvalent sur le couloir droit et je suis très proche du coach. Ça veut dire qu'il peut me mettre en valeur. Trouve-nous des maillots de pays un petit peu. Des maillots de pays ? Si t'as France 2006, 1998, même avant. Regarde que je te ramène là. Oh là là. Il y a tout ce que t'aimes. Il y a de la sélection, il y a de la pureté, il y a de la couleur. Bon là, j'imagine que t'as quand même la réponse pour rapport à ce maillot. Pays-Bas. Ouais, Pays-Bas. Très joli. Gros flocage, j'aime bien le numéro. Comme ça, il est bien gros. Avec des petites bords du retour. J'aime beaucoup pas de sponsors, tu vois. Petit numéro aussi au milieu. Le petit col. C'est très hollandais, ça. Bien sûr. C'est très hollandais. Je pense que c'est pas la bonne raison, mais nous, au collège, à l'école, pour savoir si le mec avait un vrai maillot, on regardait ça. Peut-être que ça avait rien dire. Ça avait vraiment rien dire. On disait, climat cool, vas-y, c'est bon. Et les quatre bandes, tu vois. Zidane. Elles sont belles, magnifiques. C'est le dernier maillot qu'il a porté en fait, sa dernière compétition. Ouais. Et il est très très joli, il est très réussi. On parle depuis tout à l'heure un peu de maillot, de club, de sélection que tu kiffes. Ouais. Mais à mon avis, comme tout fan de football, il y a quand même aussi soit un club, soit un joueur que tu n'aimes pas. Je peux peut-être même utiliser le terme que tu détestes. J'ai fait mes petites recherches et je vais te montrer tout de suite. Bon, j'ai fait mes petites recherches et j'en suis arrivé à une conclusion. D'après les informations que j'avais, ceci est le club que tu détestes le plus. La Juve ? Je ne suis pas fan. C'est vrai que je ne suis pas fan. Déjà le maillot, on va parler du maillot. La Juve, en fait, c'est un ton. Moi, quand j'étais petit, j'avais mon pote qui était fan de la Juve. Donc j'étais un gros rageux. FIFA 99, mon frère, il ne prenait que la Juve. Je les détestais. Maillots, je les ai toujours trouvés pas très beaux. Et j'avais une petite sympathie pour le Milan AC. Donc, Juve, non, je n'ai jamais accroché. C'est peut-être l'un des pires maillots de la Juve, là, que tu me présentes. Même le nouveau logo de la Juve, il n'est pas beau. Ah ouais, toi, c'est vraiment tout, quoi. C'est le package Juventus. Le package Juve, non, je... Tu n'y arrives pas. Pied Monte Calcio non plus. Ouais, j'accroche pas, Pied Monte Calcio. Parce que aussi, tu as le point de vue de coach. Donc, potentiellement, tu peux aussi avoir des avis sur des joueurs un peu plus appréciables que juste nous, supporters de base en mode, ouais, il est nul. Tu vois ce que tu veux dire ? En fait, il y a des joueurs que tu t'aimes pas, mais si tu es coach, c'est bien de les avoir dans ton équipe. Un exemple ? Suarez. Suarez, il est chiant. Oui, Suarez, il est chiant, mais tu l'as dans ton équipe, c'est magnifique. Un Materazzi, tu vois. On le déteste, il est chiant dans ton équipe, il est utile. Il serait titulaire dans ton équipe, Materazzi ? Ah là là, tu réponds. J'ai des gros problèmes. En Ligue 1, par exemple, un Guendouzi, il est chiant, il y a peu de gens qu'il est, mais il est indispensable à Marseille. D'accord. C'est bien de l'avoir dans son équipe. On a beaucoup parlé de maillots aujourd'hui. On s'est bien baladés chez Lineup, il y a de quoi faire, la matière est là. J'aimerais bien que tu me sélectionnes trois maillots. Il me faut que tu me trouves un maillot pour le style, un maillot que tu porterais pour le style, ok ? Plus au côté lifestyle un peu. Pas ce que je portais au collège. Référence à ton toeic. Non, de référence, il te paie rien avec un zip en plein milieu. Ok. Un deuxième maillot, celui-là, collector. Celui-là, c'est pour l'encadrer chez toi ou, comme tu disais la dernière fois, dans ton fond, ta chaîne Twitch. Et le troisième maillot, c'est celui qu'on va faire gagner à tous les abonnés de Petit Délire. C'est un peu le maillot pépite que tu pourrais partager. Ok. T'attouf ? Tu m'aides, tu me donnes des petits conseils. Si lifestyle, c'est pas beau, tu me le dis. Mais mec, attends. Regarde, regarde, au niveau lifestyle, mec. Franchement, je t'ai fais confiance. Allez, let's go, je suis chaud. Let's go, mon gars. Je suis chaud, je suis chaud. On se retrouve sur trois maillots que tu as pu sélectionner, du coup. Est-ce que tu peux me présenter tes trois trouvailles, s'il te plaît, Saïd ? Alors, lifestyle, maillot de Manchester à l'ancienne. Un de mes joueurs préférés aussi d'Aïd Beckham. T'as pas pu t'empêcher d'aller nous chercher une fermeture éclair ? Le petit zip à l'ancienne. Et un logo en anglais pour le toeic. Mais oui. Mais là, franchement, on a tout. Tout est lié. C'est incroyable. Donc ça, je pense, pour sortir dans la rue, ça passe. Tu valides ? C'est magnifique. Donc là, on est passé sur le maillot collector. Ouais. Tout un symbole. On en a parlé tout au long de l'épisode. Père 9, Brésil. Dès que tu vois ce maillot, tu sais que c'est le Brésil. T'es pas là en train d'hésiter, tu vois. Donc, magnifique. Tu vois le 9, tu sais que c'est Ronaldo. Donc, grand, grand classique. Lui, je vais l'encadrer. Je le trouve magnifique. Il est très beau. On n'est pas sur Saint-Foy-les-Lyon, là. On est sur un autre délire, là. Franchement, il est beau. Il est magnifique. Il est trop beau. Il est 4 étoiles, 9. Il est trop beau. Dernier maillot, celui qu'on va faire gagner à la communauté. Concours Instagram, le lien dans la description. N'hésitez pas à cliquer. Zidane 2006. On n'a pas pris de risque. Normalement, un maillot qui va vous plaire à tous. Maillot collector, joueur collector. Franchement, on n'a pas pris de risque. Je pense qu'il y aura beaucoup de participants, là. Donc, voilà. Lien dans la description. Je vais participer, moi. C'est vrai ? Je suis honnête. Je ne suis pas un menteur. Ce sera avec mon compte. Toi, tu peux rafler tous les maillots, en fait. Je ne vais pas faire un compte-trick. Ce sera mon compte. Je vais mettre mon commentaire. Je vais participer. Allez, impeccable, mon gars. Merci, en tout cas. Merci. Si jamais tu devais échanger ton maillot avec quelqu'un à la fin d'un match, ce serait qui ? Première Ligue, là, avec Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ? Ouais, la grande classe. La classe internationale. La Vista. Vista, super joueur, magnifique. Les maillots de Manchester City sont très jolis. Ah ouais ? Ouais, j'aime bien. Donc Kevin De Bruyne, je pense que ça va passer. S'il ne veut pas, Allende. Et s'il ne veut pas, Guardiola. Mais tu échanges quoi avec Guardiola ? Il change la paire de chaussettes. Ok, vas-y. Merci, mon gars, en tout cas. Merci à toi. De m'avoir assisté au premier épisode de Classic Kid. C'était un plaisir de t'avoir. Ravi d'être le premier invité. C'est très gratifiant. Je suis super content. Et un grand merci à Line Up pour les cadeaux. Je suis très, très content. Big up tout le monde. Merci à toi. T'as changé de maillot. Tu vas avoir le même maillot pour le épisode 2 ou pas ? Mais laisse-le tranquille. Il est incroyable, ce maillot-là. Il n'est pas le même maillot juste pour le maillot que tu vas ramener après. Mais mets pas le même, s'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 1 1